Bonjour à tous et à toutes. Alors dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la signification du rêve d'une grand-mère morte. Mais avant de commencer, je voulais vous informer que si vous voulez que j'interprète personnellement votre scénario de rêve, n'hésitez pas à m'écrire celui-ci dans les commentaires, je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Sur ce, commençons directement dans le vif du sujet, qu'est-ce que cela signifie de rêver de votre grand-mère morte ? Alors le rêve d'une grand-mère morte reflète à quel point sa présence dans votre vie vous manque. Elle a joué un rôle important en vous apportant chaleur, confort et sécurité. Maintenant, vous aspirez à retrouver ces moments dans votre vie. La plupart des individus aiment leur grand-mère et se sentent reconnaissantes tant qu'elle est en vie. Même lorsque votre grand-mère est décédée, vous continuez à ressentir le même genre d'amour et de gratitude uniquement en raison de l'impact qu'elle a eu dans votre vie et de son vivant. Les grands-mères contribuent à perpétuer les traditions familiales et possèdent des astuces et des remèdes séculaires pour résoudre des nombreux problèmes. Par conséquent, leur décès peut laisser un vide dans la vie d'une personne qui devient difficile à combler. Il est maintenant temps de voir ce que ce rêve symbolise et donc de vous donner une idée claire de la raison pour laquelle vous avez rêvé de votre grand-mère morte. Donc un premier symbole du rêve d'une grand-mère morte, c'est un soutien féminin fort. Lorsque vous voyez que la grand-mère qui est morte dans votre rêve est la mère de votre mère, cela indique que vous devez créer un réseau solide de soutien féminin dans la famille. Le besoin se fait sentir lorsque très bientôt quelque chose va se produire qui cherchera à les séparer. Il est donc essentiel de les garder unis. Un deuxième symbole, c'est de prendre soin de votre santé. Les rêves d'une grand-mère morte représentent un avertissement lié à votre santé. Ils présagent de problèmes de santé à venir. Vous recevez le rappel de faire attention, de prendre soin de vous afin d'éviter que les problèmes de santé n'entravent votre style de vie et donc de rester en forme. Un troisième symbole, c'est l'influence de la négativité. Si vous faites ce rêve à propos d'une grand-mère décédée, alors vous devez regarder de plus près les personnes qui vous entourent. Il est fort possible qu'ils aient une influence négative sur votre vie. Vous pouvez subir des pertes matérielles et changer radicalement la dimension de votre vie. Traitez ce rêve comme un message indiquant qu'il est temps de vous débarrasser définitivement de ces personnes et de transformer positivement votre vie. Un quatrième symbole, c'est la récurrence d'une situation passée. Il est également possible de rêver d'une grand-mère décédée, qui est décédée il y a de nombreuses années. Vous faites ce rêve parce qu'il y a une situation de vie actuelle et similaire à un scénario du vivant de votre grand-mère. Par conséquent, ce rêve vous fait prendre conscience de la façon dont vous avez affronté cette situation auparavant et vous donne confiance en elle. Un cinquième symbole, c'est l'affection éternelle. Il est toujours très difficile de se séparer de ceux que l'on aime. En tant que petit-fils ou petite-fille, vous partagez un lien spécial d'intention et d'amour avec votre grand-mère. Ce lien est éternel. Par conséquent, une grand-mère morte peut apparaître dans votre rêve comme un symbole de l'affection éternelle que vous avez l'un pour l'autre. L'âme de votre grand-mère continue à prendre soin de vous et cela vous permet de recevoir le message. Un sixième symbole, c'est le bonheur et la chance. Lorsque de bons moments s'annoncent dans votre vie, vous pouvez avoir ce rêve. Il symbolise le fait que vous allez connaître beaucoup de bonheur et de chance dans les temps à venir. Vous atteindrez probablement vos objectifs et vos aspirations. Vous et l'un des membres de votre famille tentera de faire quelque chose qui se retrouvera du bon côté de la chance. Ainsi, cela montre clairement que le rêve d'une grand-mère décédée n'est pas toujours mauvais. Un septième symbole, c'est les stress et les tensions. Les gens peuvent subir beaucoup de stress et de tension en effectuant des tâches quotidiennes de la vie personnelle en plus de leur autre engagement professionnel. Ce rêve d'une grand-mère décédée suggère que vous avez besoin d'être soulagé de votre anxiété. Tout comme les parents décédés, ils apparaissent comme des anges gardiens dans votre rêve. Une grand-mère décédée est également votre ange gardien. Elle apparaît dans un rêve lors de situations difficiles pour vous apporter son soutien. Elle veut vous offrir ses conseils et vous soulager de nouveaux moments de stress. Un huitième symbole, c'est un signe de maturité. Le rêve d'une grand-mère décédée est un symbole de l'atteinte de la maturité dans votre vie. Vous êtes à une telle étape de votre vie où vous avez le désir de prendre des responsabilités et de construire votre avenir. La phase actuelle de votre vie vous a fait prendre conscience de l'importance de laisser derrière vous votre enfance et de la nécessité de devenir indépendant. Un neuvième symbole, c'est les problèmes relationnels. Si vous traversez des moments difficiles dans votre relation ou votre mariage, la situation pourrait vous permettre de voir ce rêve. Dans cette situation, votre rêve dénote la fin d'une relation avec une personne qui occupe une place importante dans votre vie. Il est possible que les circonstances soient telles que vous envisagez de vous débarrasser de cette personne depuis un certain temps. Ce rêve vous le rappelle et vous invite à agir rapidement. Un dixième symbole, c'est un danger imminent. Une grand-mère décédée peut apparaître dans votre rêve pour vous mettre en garde contre des dangers et des accidents probables qui sont en route dans le futur. Vous devez prendre cet investissement au sérieux et prendre les mesures nécessaires pour empêcher tout incident de se produire. La prise de décision est donc extrêmement cruciale et vous devez envisager toutes les options avant de conclure. Voilà, ça c'était les dix principaux symboles du rêve d'une grand-mère morte. Maintenant, on va passer à des scénarios un peu plus précis qui, j'espère, vous permettront de mieux comprendre votre rêve. Donc voilà, passons à un premier scénario. C'est un rêve simplement rêvé de votre grand-mère morte. L'interprétation générale de ce rêve montre à quel point votre grand-mère vous manque même après sa mort. Vous êtes devenu morose car elle n'est plus en vie. Passer par sa séquence dans votre rêve signifie que vous allez passer par une phase de chance. Vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles et ça vous rendra extrêmement heureux. Parfois, ce rêve dénote également un avertissement lié à votre comportement ou vous vous éloignez de votre famille. Il représente également des changements radicaux que vous êtes prêts à rencontrer dans votre vie réelle. L'esprit subconscient projette toujours votre défunt de grand-mère comme un modèle d'amour et de protection. C'est elle qui vous a toujours donné de la chaleur pendant les périodes froides. C'est pourquoi vous la voyez dans votre rêve même après son décès. Chaque fois que vous avez besoin d'une solution. Un deuxième scénario, c'est rêver d'une rencontre fréquente avec une grand-mère décédée. Lorsque vous rencontrez fréquemment une grand-mère décédée dans votre rêve, cela indique clairement que vous vous sentez en sécurité. Votre grand-mère veille à votre bien-être même après sa mort. Une autre perspective de ce rêve, de rencontre d'une grand-mère morte et à différentes occasions, suggère que vous êtes là à la recherche d'amour et d'attention. Cela montre que la chaleur de votre grand-mère vous manque beaucoup. Un troisième scénario, c'est rêver d'une grand-mère morte alors que vos relations avec elle étaient très bonnes. Vous pouvez voir votre grand-mère décédée dans un rêve et votre relation de son vivant était très bonne. En gardant sa perspective à l'esprit, le scénario signifie que votre situation actuelle dans la vie est très confortable. Vous faites exactement ce que vous avez toujours voulu de faire et vous obtenez les résultats souhaités. De plus, vous êtes en bonne santé et vous gérez correctement toutes vos ressources. Un quatrième scénario assez commun, c'est rêver d'un jeune garçon sur sa grand-mère morte. En tant que jeune garçon, si vous rêvez de votre grand-mère morte, cela signifie que vous avez des doutes sur votre capacité à mener à bien une tâche difficile. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir entretenir de bonnes relations avec les femmes. Le rêve peut venir vous dire que vous devez développer votre confiance et avoir foi en vos capacités à accomplir toutes sortes de tâches. En ce qui concerne les relations avec la fraternité féminine, vous devez être flexible et créer un rapport avec elle. Si vous souhaitez vous épanouir dans la vie, il y a de plus haute importance de prendre soin de ces deux aspects. Sinon, vous risquez d'avoir du mal à atteindre vos objectifs. Un cinquième scénario s'est révélé d'un homme adulte sur sa grand-mère décédée. Si vous êtes un homme adulte et que vous voyez votre grand-mère décédée dans un rêve, cela indique que vous êtes contrarié d'avoir manqué certaines opportunités de la vie. Vous avez travaillé sur certains de vos projets et l'expérience de les transformer en réalité. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme vous le souhaitez. Un sixième scénario s'est rêvé d'une jeune femme qui rêve de sa grand-mère décédée. Vous, en tant que jeune femme, vous pouvez également rêver de votre grand-mère décédée. Pourquoi ce scénario ? C'est parce que vous ne êtes pas sûr de votre imperfection et de votre apparence. Ce rêve tente de vous faire comprendre qu'il n'est pas nécessaire de vous inquiéter de ces aspects de votre vie. Vous devez réaliser que personne dans ce monde n'est parfait et que chaque individu est beau à sa manière. Par conséquent, acceptez ces effets et avancez dans votre vie. Un septième scénario, c'est si une femme enceinte rêve au sujet de sa grand-mère décédée. Si vous êtes enceinte et que vous voyez votre grand-mère décédée dans un rêve, c'est un très bon présage. Ce rêve représente que votre bébé porte toutes les bénédictions de vos ancêtres. Toutes les bonnes choses que la vie offre ont été accordées au bébé. Il ou elle agrandira en bonne santé et deviendra sage. Un huitième scénario, c'est rêver de voir votre grand-mère décédée ayant un visage différent. Lorsque vous voyez votre grand-mère morte avec le visage de quelqu'un d'autre dans un rêve, cela signifie que vous ne devez pas faire confiance aux étrangers. La raison en est qu'ils représentent toujours une menace possible. Ils peuvent vous nuire d'une manière ou d'une autre. Pour cette raison, lorsque vous êtes entouré de personnes inconnues, essayez de réduire la durée de votre séjour. Il est également important pour vous de ne pas céder aux provocations. Vous devez rester fidèle à vos valeurs et à vos idéaux. Un neuvième scénario, c'est une réveille d'une grand-mère morte qui est toujours vivante dans la vraie vie. Vous pouvez faire un rêve dans lequel vous voyez votre grand-mère qui n'est plus, mais elle est vivante et mène bien sa vie dans la vraie vie. Ce n'est pas un mauvais présage et vous ne devons pas vous inquiéter. Ce rêve n'a aucun rapport avec la mort. Il indique les sentiments que vous éprouvez lorsque quelqu'un est en train de mourir. Soit vous n'êtes pas de bonne humeur, soit vous êtes nerveux et émotif à cause d'un manque de sommeil. C'est une indication que vous avez besoin de plus de repos. Ce scénario peut également indiquer que vous devez améliorer vos relations avec les membres de votre famille. Un dixième scénario, c'est rêver d'une grand-mère morte avec d'autres membres de la famille qui sont en vie. Vous pouvez voir ce rêve de votre grand-mère décédée avec d'autres membres de la famille qui sont vivants. Il fait référence à tous ces nombreux problèmes auxquels vous pourriez bientôt faire face. Il peut s'agir de problèmes que vous rencontrez avec des membres de votre famille et de la tension qui règne entre vous tous. Votre subconscience attend probablement à ce que d'autres problèmes surgissent en raison de circonstances non résolues. Il est également possible que le regard de votre grand-mère dans ce rêve représente votre besoin de soutien pour traverser ces moments difficiles. Elle peut vous aider à résoudre tous les problèmes auxquels vous vous êtes confrontés en ce moment. Voilà, ça c'était les dix principaux scénarios du rêve d'une grand-mère décédée. Si je n'ai pas évoqué votre scénario ou si vous ne vous reconnaissez pas votre scénario dans ce que j'ai évoqué, n'hésitez pas à regarder l'article qui est en description de cette vidéo. Vous trouverez plein d'autres scénarios qui peut-être vous permettront de mieux interpréter votre rêve. Si vous avez encore du mal à interpréter votre rêve, je vous rappelle qu'il suffit de m'écrire le scénario de votre rêve dans les commentaires de cette vidéo. Je répondrai personnellement à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc maintenant on va se penser sur la question sur la perspective spirituelle. Quelle est la signification spirituelle du rêve d'une grand-mère morte ? En interprétant le rêve d'une grand-mère morte ou du grand-mère morte, vous devez prendre en compte ce qu'une grand-mère tend à symboliser dans la vie d'une personne du point de vue spirituel. Elle incorpore en elle des connaissances ancestrales et des pouvoirs spirituels exceptionnels. Or le symbole onirique d'une grand-mère morte indique la renaissance de votre état mental ainsi qu'une ressurgence qui n'est pas visible dans le monde matérialiste. Cela nécessite qu'un individu atteigne un niveau d'éveil plus élevé pour développer votre compréhension claire de tous ces changements. Ce rêve permet au rêveur de laisser de côté son ancien état de spiritualité et de se diriger vers l'atteinte d'un niveau de conscience plus élevé. Voilà, c'est tout pour le rêve d'une grand-mère morte. Donc toujours est-il que si vous avez des problèmes à interpréter votre rêve, je vous le rappelle, n'hésitez pas à m'écrire votre rêve dans les commentaires. J'interpréterai tous les scénarios des personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc pour conclure, une grand-mère mort joue un rôle très important dans l'enfance d'une personne en assurant sa sécurité. Donc sans compter l'amour et l'affection intense qu'elle porte à ses grands-parents qui contribuent à développer un lien profond entre eux. Par conséquent, lorsqu'ils décèdent, il devient difficile pour les hommes et les femmes d'oublier comment leurs grands-parents les ont nourris pendant leur enfance. Ce sentiment au sein de votre subconscient se manifeste sous la forme d'un rêve de grand-mère morte. C'est la façon dont l'esprit vous connecte à l'âme de votre grand-mère décédée, ravivant ainsi l'amour entre vous deux. Elle apparaît dans votre rêve pour vous dire qu'elle veille sur vous et vous protège de toutes sortes de problèmes. Vous devez comprendre les mots qu'elle prononce dans votre rêve et le message subtil qui porte pour votre vie. Si vous agissez sur les instructions de votre grand-mère décédée, vous pouvez éviter les problèmes et marcher sur le chemin de l'illumination spirituelle et de la gloire. Voilà, c'est tout pour la signification du rêve d'une grand-mère morte. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like ou m'écrire un commentaire positif, ça me ferait énormément plaisir. Si vous êtes curieux de connaître d'autres significations des rêves, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne vous louper aucune autre vidéo. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite de beaux rêves. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo.